... Bon, alors ce que je veux vous raconter, c'est une histoire qui a commencé en fête en 1978. À cette époque-là, Hubbard était un maître assistant qui faisait des TD de Doug. Il enseignait la méthode de Newton et un élève lui a demandé qu'est-ce qui se passe. La méthode de Newton, c'est une méthode qui permet de résoudre avec précision des équations quand on connaît une solution approchée. Il a demandé qu'est-ce qui se passe si on part d'un point arbitraire qui n'est pas une solution approchée. Alors il a dit, je vais vous dire ça, il a réfléchi, il dit pour une équation de degré 2, il y a la médiatrice qui sépare d'un côté, ça va vers une racine de l'autre côté, ça va vers l'autre racine. Pour les équations de plus grand degré, ça doit être pareil, je vous répondrai la semaine prochaine. Alors la semaine prochaine, il n'a pas répondu, la semaine d'après non plus. Ensuite, il s'est aperçu que le problème était plus difficile qu'on ne pensait. Il a refait la même, il a commencé à faire des expériences avec une calculette, puis avec un ordinateur. Il y avait à ce moment-là un énorme machin qui écrivait des X et des O. Il a fini par comprendre un petit peu ce qui se passait et se dire que c'était un sujet intéressant. Alors, on en a discuté beaucoup et à ce moment-là, j'ai dit, il s'agit d'un problème d'itération. Ce qu'on itère quand on fait la méthode de Newton, c'est une fraction rationnelle assez compliquée. Il faudrait d'abord comprendre ce qui se passe quand on itère les polynômes les plus simples, qui sont les polynômes de degré 2 à une variable. Alors, quand je disais à mes collègues, qui me disaient, qu'est-ce que tu étudies en ce moment-ci ? Je disais, j'étudie les polynômes de degré 2 à coefficient complexe en une variable. Ils me disaient, qu'est-ce que tu es pertrouvé là-dedans ? Et j'ai dit, oui, mais quand on les hésitère, on trouve des choses tout à fait inattendues. On s'est aperçu qu'il y avait de la littérature là-dessus qui datait de 1919. Fatou et Julia avaient étudié cette situation-là. Et puis depuis, il y avait eu 3 ou 4 articles. Et puis récemment, à cette époque-là, c'était en 1978, il y avait des articles de début des années 70, de Brolin et, comment ils s'appellent, Jacobson. Mais très, très peu, on a regardé ça. Et on a commencé à s'y attaquer un petit peu sérieusement. À cette époque-là, on pouvait faire aussi des études expérimentales avec ordinateurs, mais les ordinateurs, ils fournissaient, en 1979, des dessins calculés, je ne sais pas, 20 points sur 20 points, des dessins comme celui-ci. En général, ça imprimait des X et des O, parce qu'ils n'avaient pas imprimer des points. Et ensuite, il fallait là-dessus comprendre les dessins qui se produisaient. Les ordinateurs graphiques sont arrivés, justement, dans l'année, je pense, 80. Les ordinateurs avec sorties graphiques qui permettaient vraiment de faire des dessins. Les premiers étaient avec un Apple II ou un HP avec une table traçante. Ça ne sortait pas sur l'écran. Les écrans n'étaient pas du tout comme ce qu'ils sont maintenant. Les programmes aussi se faisaient soit avec des paquets de cartes qui tombaient par terre et puis qu'on ramassait, qui tenaient avec un élastique. Et puis les informaticiens passaient une grande partie de leur temps à quatre pattes à ramasser les paquets de cartes qui étaient tombées et les remettent dans le bon ordre. Les paquets de cartes Pierre Ferroi ou bien alors, c'était des petits programmes extrêmement courts, comme ceux qui ont été utilisés pour faire ces dessins-ci. Alors, ceux-là datent de, je pense, 80, 81. Celui-là, vous voyez, 79. Disons celui-là, 80 et celui-là, 81. Il y a déjà une très grosse différence. Ça, ça se fait avec une table traçante. Alors, la table traçante, c'était une machine qui amenait une plume qui était guidée par deux bras, amenait une plume à un endroit, et puis elle descendait, elle faisait claque, et puis elle marquait un point, et puis elle allait à un autre endroit. Ça faisait un point toutes les cinq secondes à peu près. Tac, tac, tac. Bon, maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. Vous avez un million de points en une seconde, par seconde qui s'affiche sur un écran. Et cette ordinateur nous a permis de faire une découverte. C'est-à-dire que le caractère fractal des objets qu'on obtient comme ça, c'est-à-dire leur propriété irrégulière était connue. Mais ces ensembles-là, le fait qu'ils aient une structure, ça a été vraiment découvert en 81, et je dois dire par Hubbard. C'est-à-dire qu'en regardant les dessins comme celui-ci, on voit dedans, il l'est regardé, je rappelle, il a passé des heures à dire là-dedans, il y a un arbre, il faut comprendre où est l'arbre. Un arbre, ça veut dire un petit dessin avec simplement un graphe avec des branchements et donc une structure combinatoire. L'idée qu'il y avait une structure combinatoire était une idée qui n'était pas du tout venue avant. Et donc on s'est mis à faire une étude systématique combinatoire des polynômes de degré 2, c'est ça qu'il faut dire, et découvrir ce qu'on a, ce qui s'appelle depuis l'ensemble de Mandelbrot, parce qu'effectivement Mandelbrot avait obtenu, qui avait lui au même moment, une puissance de calcul beaucoup plus importante, des images. Mais ces images donnaient, comme il disait, un continent et des îlots. L'idée qu'il y avait des filaments qui rejoignaient le continent et les îlots, c'est une découverte qu'on a faite, oui, en novembre, novembre, décembre 81. Et comprendre comment c'était, comprendre cette étude-là, comprendre cette combinatoire, qui est une combinatoire extrêmement riche, c'est-à-dire comment les choses sont, les différents morceaux sont organisés entre eux, et comprendre ce qui se passe dans chacun d'eux. C'est quelque chose qui nous a fait une découverte, Hubbard et moi, et à ce moment-là, Sullivan qui était à l'IHES, et bon, tout un groupe d'autres, dont Sibony. Ça nous excitait énormément. On avait vraiment l'impression d'avoir mis la main sur une mine d'or. Et effectivement, ceci est devenu un sujet qui a explosé. Jusqu'à ce moment-là, je vous dis, avant, 80, il y a eu peut-être une dizaine d'articles en tout. Donc, il y a eu quelques-uns en 1919. Mais depuis 1923 jusqu'en 80, il y a eu peut-être cinq ou six articles. Et maintenant, c'est de l'ordre de 10 cm à 30 cm d'épaisseur de papier par an. C'est-à-dire, c'est complètement impossible de lire tout ça. Simplement, c'est très dur de se tenir au courant de ce qui se passe. Alors, ce qui a été vraiment déclencher la chose, c'était le fait d'avoir une visualisation. Et ça, c'est apparu de façon tout à fait datée entre, je dirais, 78 et 82, aux environs de l'année 1980. Par la suite, et ça, ça a demandé une puissance d'ordinateur qui était beaucoup plus grande que ce qui était avant. Mais par la suite, la puissance d'ordinateur a encore décuplé tous les 4-5 ans. Et le... Alors, la visualisation est extrêmement importante parce qu'elle a permis de découvrir des structures. L'œil humain est un appareil absolument merveilleux pour découvrir des structures. Par la suite, quand on vous donne des listes de nombres ou des choses comme ça, on n'y voit rien. Et quand on vous donne un dessin même grossier, en y réfléchissant un petit peu, on arrive à découvrir des structures. Ensuite, les analyses des structures se sont faites à la main. J'avais ici des dessins de Yokoz, qui fait des analyses extrêmement patientes de ce qu'on trouve. Des dessins comme celui-là. Mais, par la suite, on a eu des ordinateurs avec une puissance de calcul beaucoup plus importante. Pour des systèmes aussi simples que ceux qu'on étudiait, qui étaient des, je vous dis, des polynômes du second degré, la puissance de calcul n'a pas apporté d'éléments nouveaux. C'était simplement, l'ordinateur a permis de découvrir des choses. Et les questions qui sont difficiles, il y a encore des questions ouvertes, ne sont pas vraiment accessibles. En fait, souvent, on arrive à transformer des questions en une question qui peut être prise, attaquée par l'ordinateur. Mais, c'est pas, ça ne demande toujours pas des puissances énormes pour d'autres problèmes, pour les problèmes de turbulence, pour les problèmes de météo, par exemple, qui sont typiquement des problèmes, c'est-à-dire des équations à dérivée partielle. Alors, on est content d'avoir une grande puissance. Mais, pour ces problèmes de dynamique théorique, finalement, ça a été très important d'avoir une sortie graphique qui demandait une certaine puissance et qui permettait de comprendre ce qui se passait. par la suite, les développements énormes de puissances qui se sont produites entre, disons, entre 82 et maintenant, dans les 20 dernières années, 83 et maintenant, n'ont pas apporté, enfin, ne nous ont pas aidé de façon fondamentale, sauf pour présenter les choses, pour faire des films. À ce moment-là, eh bien, alors, j'ai réalisé, avec François Tissère, d'Atelier Écouter Voir à Paris, un film qui s'appelle La dynamique du lapin, qui présentait, justement, l'étude combinatoire d'un certain ensemble de Julia. Voilà. Alors, pour faire ça, il fallait faire un film, donc il fallait beaucoup d'images. Et il y a eu des gros travaux de programmation faits par Dan Sorensen, qui était étudiant ici, et une puissance de calcul qui était ce qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Maintenant, effectivement, quand on veut faire des films, des animations à l'heure actuelle, on est aidé par, c'est-à-dire que le travail est facilité, par la puissance de calcul. Le film qu'on est en train de faire, il va être monté, il va être monté de façon virtuelle, entre le montage à la main où on découpait des petits bouts qu'on collait sur des choses, et puis qu'on collait ensuite mécaniquement. Et puis le montage virtuel, maintenant, qui se fait simplement en tapotant sur un écran d'ordinateur, le travail a été grandement facilité. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, ce que l'ordinateur a permis, c'est essentiellement la visualisation, et la visualisation a permis de découvrir des structures. Si l'ordinateur, ce qu'il calcule, c'est des coordonnées de points. Si on regarde simplement des listes de nombres, qui sont des coordonnées de points, ça ne parle absolument pas. Si on porte ces points, même à la main, simplement, si on a une sortie graphique qui permet de porter ces points soit sur une table traçante, soit sur un écran, à ce moment-là, on voit apparaître des structures, et c'est justement ça qui a été la grosse découverte des années 80, 81, 82. C'est le fait que ces ensembles-là ont des structures. Comment ils sont définis, ces ensembles ? Ils sont définis par itération et sélection. On prend un polynôme du second degré, z2 plus c, la chose la plus simple qui puisse exister. Quand on dit qu'on étudie un polynôme du second degré, les gens vous regardent avec des grands yeux. Et on part d'un point, on itère le polynôme, et on regarde si le point s'en va à l'infini, ou reste la distance finie, s'il s'échappe de l'écran, ou s'il y reste. Et suivant l'un ou l'autre, on discrimine, et c'est comme ça qu'on obtient ces dessins d'ensemble de Julia. Un autre procédé consiste à faire des itérations inverses. C'est un procédé qui est plus économique, qu'on utilisait surtout dans l'année 81, où on avait très peu de puissance de calcul. Mais ces dessins nous ont permis de découvrir des structures. C'est Hubbard qui a découvert là-dedans. Quand il regardait ces dessins, il restait chez moi. Et pendant qu'il y avait la calculette à côté, qui calculait des coordonnées de points, le fait d'avoir des images permettait de se dire ça on va calculer ici, puis là, puis là, de se faire des séries de choses qu'on allait calculer. Quand c'était une calculette, ensuite on portait sur le papier millimétré à la main. Quand c'était une sortie graphique, alors ça permettait d'avoir beaucoup plus de points, et d'avoir des images. Et ce sont ces images-là qui nous ont permis de découvrir des structures. Je reviens un petit peu sur la façon dont ça a démarré. C'était en 78, Hubbard était en train de faire des TD de Doug. Et il enseignait la méthode de Newton. Et c'est un étudiant qui lui a demandé qu'est-ce qui se passe si on part d'un point arbitraire. Alors, il a dit, en degré 2, en 5 minutes, il a compris ce qui se passait, qui est très simple. Il y a la médiatrice, les points qui sont à côté, les points qui sont de l'autre, les points qui sont à côté vont vers une racine, ceux qui sont de l'autre vont vers l'autre, et ceux qui sont sur la médiatrice y restent. Et là, il y a un mouvement chaotique. Il pensait qu'en degré 3, il allait se passer quelque chose de semblable, il se passait quelque chose de très différent. A savoir qu'à ce moment-là, il se met tout de suite à y avoir des dessins avec une structure extrêmement fine qu'on a, qui s'est mis à étudier. Et quand j'ai regardé ça avec lui, je lui ai dit, écoute, on va regarder d'abord quelque chose de plus simple. C'est comprendre simplement ce qui se passe quand on y tère un polynome de degré 2, qui est quand même plus simple que la grosse fraction rationnelle qu'il faut pour appliquer la méthode de Newton. Ce qu'il y a de très amusant, c'est qu'ensuite, on s'est aperçu qu'exactement 100 ans avant, donc en 1880, quelque chose comme ça, qu'elle s'était posée la même question. Qu'est-ce qui se passe quand on parle de la méthode de Newton et qu'on part d'un point arbitraire au lieu d'un point proche de la racine ? Il avait dit, pour les polynomes de degré 2, il avait compris ce qui se passait. Et pour les polynomes de degré plus grands, ça fera l'objet d'un article ultérieur qui n'a jamais paru. La différence qu'il y a eu entre Kelly et nous, c'est justement qu'on pouvait faire des expériences à l'ordinateur et qu'avec sortie graphique, parce que tant qu'on n'avait que des listes de nombres, qu'elle était tout à fait capable de le faire aussi bien. Ces gens-là du 19e siècle étaient très patients pour faire des calculs à la main, des calculs astronomiques. Et la différence, c'était l'ordinateur avec sortie graphique.